C'est parti pour le troisième vlog de vacances où je vous emmène en Alsace visiter des lieux assez mystérieux. Dans nos premières aventures, vous aurez pu voir qu'on a rencontré quelques galères mais bon allez ça fait partie du voyage. Et bon c'est parti pour la suite des aventures et on commence bien évidemment avec une bonne petite roue crevée. Allez ! C'est trop, c'est trop. Mais chaque trait, elle sent immense. C'est trop immense, je comprends pas la hauteur. Encore des roches. Mais non, on n'est pas, on n'est pas là où on était hier. Encore des escaliers. Je vais voir la grotte d'abord. En deux jours, on a fait beaucoup de choses. Rien que de ce matin, de venir de la grotte à l'hôtel, aller sortir, acheter à manger dans un autre patelin, revenir dans l'autre patelin, retourner là. Alors ici apparemment, il y a un sarcophage humain, mais vide bien sûr. Je vais vous expliquer ça après. C'est une histoire complètement stupide comme d'habitude. Comme tous les vieux meurtriers débiles en Asas. C'est encore une histoire débile. Oh, il fait frais ici. Voilà. Tout ce chemin et on a bien trouvé. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. D'accord. Ok. Pour vous la faire courte, encore une fois, une femme a été tuée en Alsace accusée de sorcellerie parce qu'elle a soi-disant fait venir l'orage dans une période de canicule. Son mari était un homme haut placé en Alsace. Voilà. Donc, il l'a fait buter pour la peine. Encore une charmante histoire alsacienne. De plus. Voilà. J'espère que vous avez été ravis. Allez. C'est reparti pour la marche. C'est forcément ici. Mes jambes sont en train de brûler à force. Je brûle. Ouh. Qu'il y a une peluche. Waouh. Regarde ce qu'il y a quoi là-bas. Je crois que c'est là le truc. Pour manger. Ou pour... Ou pour... L'on trouvait pas sur Maps. Waouh. Faut qu'on la visite. elle est trop belle on va d'abord voir si on peut manger trop beau ici on va se poser un peu oh la la trop trop beau allez petit chialet dans la montagne c'est pas magnifique ça j'aime trop petit truc de sorcière c'est trop beau c'est trop beau trop cool on est bien posé quand même ici et franchement je vois les villages en bas ils sont en train de cramer on était en train de cramer il fait toujours bon dans la forêt mais voilà c'est un plaisir franchement et le chalet qu'est ce qui est beau c'est vraiment le chalet le repère des sorcières je suis bien ici ça c'est une des adresses que je garderai très alsacien tout ça non bière et bretzel franchement c'est trop bien une cabane comme ça dans la forêt j'aime trop oui bon allez on va d'abord on va visiter là bas ouais et là t'as vu c'est pour mettre les vélos dedans mais moi je veux vivre dans un endroit comme ça imagine t'es là imaginez juste vous habitez dans un chalet comme ça il pleut dehors on est en automne il pleut des cornes et vous bougez un petit chocolat chaud devant la fenêtre avec un bon bouquin et dehors il y a des feuilles d'automne et en hiver avec la neige oh là là moi je vais revenir ici en automne et en hiver exprès tes potes Alix ouais bah ouais on s'est fait baiser voilà on est allé manger et boire et entre temps à la fermer on est vraiment resté on est arrivé à une demi-heure près de la fermeture ah mais je suis dégoûtée quoi c'est pas comme si je n'étais souvent dans le coin en fait oh putain je suis dégoûtée franchement j'ai les nerfs la vérité j'ai vraiment les nerfs ah oui mais de toute façon l'Alsace c'est rempli de légendes il y a des légendes cheloues avec ça oh regarde oh non les sorcières sculptées dans le bois comme elles sont belles mais je veux ça si j'ai une maison je veux ça putain je veux que mes troncs ils ressemblent à ça les troncs d'arbres oh là là non mais j'adore attendez je me rapproche ah mais ça c'est mais c'est on est où là au pays d'octobre qu'est-ce que c'est non mais c'est j'adore on est au pays d'octobre il n'y a rien à dire oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette sortie automnale là il me faut dommage qu'il y ait autant de soleil dommage oh là là mais qu'est-ce que j'aime ça mais c'est terrible ah j'adore donc alors ouais il y a une histoire c'est quoi de nouveau l'histoire le rond des sorcières rond chaudron ou école des sorcières l'imagination populaire a cru voir dans l'exclamation circulaire le point de ralliement des sorcières du coin sous la direction d'Itta l'épouse du comte Pierre Lutzerbourg propriétaire attirée par les lieux du début du 11ème siècle elle chevauchait vers leur lieu de sabbat le Basteg au-dessus de Bougsvillers quant aux historiens leurs avis sont des plus divergents Schweigoser en 1828 n'y vit qu'une banquette astucieusement aménagée pour le confort des pèlerins d'autres pensent que ce sont succédés des druides et des druides fées ou sorcières d'un culte solaire ou astral des adeptes du culte de Mercure Totates de Jupiter Taranis et des initiés du culte de Mitra enfin seule hypothèse ancienne serait la trace d'une construction circulaire disparue à la fin du 16ème siècle lors de l'édification de la chapelle Saint-Michel non mais c'est vrai qu'en Alsace il dit on dit énormément que cet endroit là était un lieu de rituel sacré et je vous y emmène apparemment ici normalement il y a de l'eau dedans là on est en sécheresse mais normalement il y a de l'eau dedans et apparemment ici on y faisait des rituels sacrés quand même mais quel paysage de dingue n'empêche c'est un truc de fou regardez-moi ce paysage de fou c'est tellement agréable chaque vue est différente bon c'est hier au château du Aubard c'était incroyable d'ailleurs là sur le téléphone je sais ça vous faites pas aussi bien que ce que je vois en vrai je sais pas comment vous expliquer je le vois mais bon vous vous rendez compte ici imaginez tous les rituels qui auraient pu se passer ici en fait ce lieu il est cool parce que genre vraiment si quelqu'un pense à faire cette balade faites-le en fait alors autant on avait le sarcophage avant qu'est-ce qu'il y a écrit là on dirait qu'il y a marqué bin non vraiment autant il y avait le sarcophage avant les gens tuaient tout le monde pour n'importe quoi autant il y avait les trucs le bois sculpté la petite maison en bois le truc des rituels c'est un truc de fou et bien sûr la chapelle qui est magnifique d'extérieur déjà en fait j'ai aperçu l'intérieur avant au lieu de rentrer j'ai couru vers la nourriture voilà sentier des sorcières j'aime trop je kiffe ces bois je suis un peu plus je vous avouerai qu'honnêtement je vais dormir tard ce soir pardon une fois qu'on est revenu dans le village dans lequel on a notre hôtel on a quand même appelé l'hôtel pour savoir si on pouvait manger chez eux et en fait non on aurait dû réserver ils étaient complets du coup les seules restaurations sur place sont fermées ensuite on a trouvé un kiosque à pizza mais vraiment il fallait repasser par de la route en forêt il fallait faire de la montée on arrive le gars il fait mais vous avez commandé je pense non il ne s'est pas écrit sur internet qu'il fallait commander tu vois heureusement il y avait un burger bref mais qu'est-ce qui il y a un fou qui rentre par la fête qu'est-ce que c'est que ça et voilà on s'en va c'est fini on a bien récupéré on va rester une journée de plus on va changer d'hôtel même galère qu'hier putain le pneu complètement à plat je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo il y a tellement de soleil je ne vois rien de ce que je filme galère de vacances heureusement qu'on a ramené heureusement qu'on a ramené de quoi faire parce qu'en fait là on est dans un endroit il y a zéro magasin hier soir on a trop galéré pour manger c'est pas là qu'on va trouver un truc de vélo quoi il y a des gens dans leur bateau derrière et puis nous on a le pneu crevé tout le temps tout le temps tout le temps notre prochain hôtel pourra nous accueillir dans trois heures on n'a pas très envie de visiter saverne avec tout ça en fait parce que c'est très lourd premier jour on s'est déjà ramené tout le matériel pour une première montagne pour le château du Haut-Bard et la grotte de Saint-Ville dans la même journée c'est très chiant ce bruit ça c'est le chemin quand on quitte l'hôtel on va vers un autre patelin on va chercher quelques livres on va aller faire un peu détection dans la forêt avant de pouvoir poser les affaires à l'hôtel je ne sais pas encore ce qu'on va visiter aujourd'hui on est parti pour un peu de détection en forêt une bonne quiche aux légumes même s'il y a beaucoup de féculents et de fromages j'avais quand même vachement besoin de légumes on est bien c'est un chien ça tu crois qu'il y a un grizzly non ? c'est pas un grizzly quoi donc ? où sont les pattes arrière ? là ça continue il y a des créatures étranges oui voilà on est arrivé dans notre deuxième chambre plus petite que la première forcément on n'a pas besoin de plus quand tu regardes le bivouac qu'on a fait on a une vue sur l'extérieur voilà on a ça ici je m'attendais à un truc tout vide pour le prix franchement on a un truc Sous-titrage ST' 501 ... 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